J'ai passé plusieurs mois à rechercher, commander et tester de nombreux accessoires pour l'iPhone 15 et 15 Pro ainsi que les anciens modèles et qui m'aident à utiliser l'iPhone comme outil de travail, d'apprentissage et de divertissement. Moi c'est Maxime et voici des accessoires utiles dont certains que vous n'avez jamais vus auparavant. L'iPhone 15 et 15 Pro ont adopté le port USB-C ce qui permet de brancher de nombreux accessoires dont des disques durs externes par exemple pour transférer des documents, films ou séries ou encore sauvegarder ses photos et vidéos. Et il est même possible sur le 15 Pro d'enregistrer une vidéo en ProRes Log sur un disque dur externe. Le problème des disques durs externes c'est qu'il y a un câble et que ça pendouille. C'est pas vraiment pensé pour une utilisation avec un smartphone. Et j'ai trouvé la solution avec le plus petit SSD externe connu qui a la taille d'une clé USB et est proposé en plusieurs capacités de stockage allant jusqu'à du 2TB et perso j'utilise la version 1TB. Pour vous donner une idée de la taille voici ce que ça donne par rapport à une pièce de 2€ et comparé à mon autre SSD externe de 1TB également c'est 4 fois plus petit. Et la vitesse de transfert n'est pas en reste non plus puisque ça transfère très rapidement les données jusqu'à du 1Go par seconde en particulier sur l'iPhone 15 Pro qui supporte l'USB 3. Je peux le brancher sur l'iPhone même si ce dernier est équipé d'une coque de protection, en tout cas avec celle que j'utilise. Alors c'est tout léger, ça prend pas de place et c'est garanti 5 ans par le constructeur et ils ont même une version qui embarque de l'autre côté un port USB-A pour le brancher sur des ordinateurs vieillissants. Je tiens à vous prévenir que la clé chauffe pendant l'enregistrement ou la lecture mais le constructeur prévient que c'est normal et que ça n'altère en rien le fonctionnement de la clé. Et c'est probablement dû à la petite taille du SSD mais c'était pas un problème pour moi. Il est proposé en 3 coloris, le bleu, l'argent et le rose, bref un super petit SSD parfait pour l'iPhone 15 et 15 Pro mais aussi l'iPad et le MacBook. Le problème de la plupart des protections d'écran c'est que la qualité varie beaucoup et que certaines se brisent dès la première chute, de plus elles sont des aimants à trace de doigt. Et j'ai cherché ce qui se faisait de mieux dans ce domaine et c'est comme ça que j'ai trouvé la meilleure protection d'écran que j'ai pu tester à ce jour. Elle m'a été recommandée par plusieurs réparateurs d'iPhone mais aussi un collègue américain spécialisé dans les accessoires iPhone et qui a testé plus de 30 marques. Alors je l'utilise depuis l'iPhone 13 Pro et comme vous pouvez voir 2 ans après, la protection est toujours intacte après quelques chutes, dont une dans les rochers quand je pêchais en bord de mer. Et cette protection d'écran de la marque Flowlab est réputée pour sa résistance aux chocs et aux chutes. En plus, le système de pose est top car facile à appliquer et permet d'avoir un film parfaitement aligné avec l'écran et surtout sans bulles pour peu que vous respectez bien les instructions. Alors elle existe en 2 versions, une version claire standard qui donne l'impression de ne pas avoir de protection sur l'écran et une version mat que j'utilise actuellement et qui va atténuer les reflets lumineux sur l'écran et donc grandement améliorer la lisibilité en plein soleil. Ce que j'adore avec cette protection, c'est le revêtement anti-trace de doigt qui va beaucoup diminuer les traces sur l'écran et éviter de devoir nettoyer constamment l'écran comme cela peut être le cas avec une autre protection. Et j'ai contacté la marque pour voir si elle pouvait faire un geste pour mon audience et ils m'ont dit « D'accord, du coup, vous pouvez obtenir une réduction de 10% en utilisant le code MOBILEADDICT au moment de votre commande. » J'ai acheté et testé des dizaines de batteries ces dernières années et je garde celles qui résolvent un problème que je rencontrais avant ou bien qui apportent quelque chose de nouveau. Et normalement, avec une batterie externe, il faut toujours penser à emporter un câble de recharge et ranger les deux dans une poche, eh bien, ça peut prendre de la place. Et ma nouvelle batterie externe préférée, la batterie Anker Nano, règle ce problème, le tout avec un format on ne peut plus transportable qui a la taille de deux carrés de chocolat mis l'un à côté de l'autre. C'est simple, cette batterie m'accompagne désormais partout dans une poche. Et ce qui est top, c'est qu'elle embarque un connecteur USB-C qui se déploie pour un encombrement minimal, donc pas besoin de trimballer un câble. Et comme c'est une connectique filaire, ça permet une recharge rapide à 22,5W et la capacité de 5000 mAh permet une recharge allant de 0 à 70 ou 80% sur mon iPhone 15 Pro me permettant de tenir la journée si j'ai oublié de recharger mon iPhone le matin. Quand la batterie est branchée, elle tient bien en place et ne risque pas de se barrer, ce qui fait que vous pouvez continuer à utiliser l'iPhone pendant la recharge. La batterie elle-même se recharge via un port USB-C avec le câble fourni avec ou bien en la branchant carrément sur un chargeur mural. Et un bouton sur le côté permet de consulter le niveau de la batterie avec 4 voyants lumineux. Alors, elle est disponible en 5 coloris allant du noir au vert. Et bref, c'est une excellente batterie à glisser dans n'importe quelle poche, plus besoin d'apporter un câble et qui recharge vite un iPhone. Si j'ai un sac et que je vais travailler dehors ou que je pars en week-end, je vais aussi prendre avec moi une autre batterie externe multi-usage qui permet la recharge sans fil de l'iPhone. Alors, cette batterie a plusieurs atouts. Tout d'abord, elle s'attache magnétiquement au dos de l'iPhone ou d'une coque compatible MagSafe. L'élément est puissant et ça reste bien en place. Et ce que j'apprécie beaucoup avec celle-ci, c'est sa béquille qui se déploie et permet de recharger l'iPhone en orientation portrait ou paysage. Donc, c'est top pour regarder une série ou un film tout en rechargeant l'iPhone. Autre point fort, sa capacité est trois fois plus élevée que la batterie MagSafe d'Apple et permet de recharger presque deux fois complètement un iPhone 15 Pro. Et vous pouvez recharger simultanément deux appareils, un via la recharge sans fil et l'autre en filaire via le port USB-C qui fournit une puissance de 10 watts. Par exemple, votre iPhone et vos AirPods. Autre chose que j'aime beaucoup, il est possible de recharger simultanément l'iPhone et la batterie en branchant un câble sur le port USB-C. Comme ça, vous pouvez continuer votre appel vidéo ou regarder votre série tout en rechargeant les deux. J'aime aussi qu'on puisse désactiver la recharge sans fil avec un appui prolongé sur le bouton afin d'utiliser la batterie comme support de bureau pour l'iPhone. Et un appui sur ce bouton permet aussi de consulter le niveau de la batterie via des voyants lumineux. Je vous accorde qu'elle est un peu épaisse, mais elle comble cela avec une béquille bien pratique et d'autres points forts. Et c'est en tout cas ma batterie magnétique préférée du moment. Avant de vous présenter d'autres accessoires utiles que j'utilise au quotidien, je tiens à vous présenter un service que j'utilise depuis plus de 3 ans et qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Surfshark, un VPN multi-usage qui me permet par exemple de protéger mon identité en ligne en ne donnant pas mes infos grâce à la création d'une identité fictive via leur générateur de données personnelles et d'adresse mail bidon qui renvoie vers ma véritable adresse. Leur offre Surfshark One embarque aussi plein d'autres outils utiles comme un antivirus, une protection webcam ou encore un système d'alerte pour vous prévenir quand vos adresses email et infos de carte bancaire ont fuité sur internet. Et il y a toujours leur VPN réputé sur le marché que vous pouvez utiliser de plusieurs façons comme regarder des contenus qui sont indisponibles en France sur vos services de streaming. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphone, tablette, ordinateur portable et même votre téléconnecté. Et si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour avoir jusqu'à 6 mois gratuits. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. On va pas se le cacher, la recharge sans fil c'est quand même très pratique, surtout quand vous le faites avec un chargeur certifié MagSafe qui permet une recharge sans fil rapide à 15W. Le seul souci avec la recharge sans fil, c'est qu'elle génère pas mal de chaleur, en particulier avec les chargeurs certifiés MagSafe qui délivrent une plus grande puissance. Et la chaleur, eh bien, c'est pas très bon pour la durée de vie de la batterie sur le long terme. En plus, quand un iPhone chauffe, il va ralentir la recharge, justement pour éviter une surchauffe. Pour préserver la batterie et aussi recharger l'iPhone plus vite en sans fil, le nouveau chargeur 3 en 1 de la marque ESR que j'utilise a trouvé une solution. Il embarque un système de refroidissement en intégrant un ventilateur très silencieux que j'entends uniquement quand je rapproche mon oreille du chargeur et il se déclenche uniquement pendant la recharge de l'iPhone et va refroidir ce dernier. Du fait qu'il soit moins chaud, l'iPhone va moins ralentir la recharge sans fil qu'avec un autre chargeur certifié. Et donc, ça va recharger l'iPhone plus vite. Alors, je vois déjà les inquiets pour la lumière qui signale l'activation du ventilateur. Il est possible de désactiver le ventilateur et cette lumière avec un appui sur le bouton du chargeur, histoire de dormir tranquillement dans une pièce sombre tout en rechargeant l'iPhone. A droite, il y a un socle de recharge pour l'Apple Watch qui permet aussi une recharge rapide de la montre, notamment à partir de l'Apple Watch série 7. Et il y a aussi un troisième socle de recharge pour le boîtier de vos AirPods. Et un chargeur de 33W permet de fournir assez dû pour tout recharger en simultané sur cette base qui existe uniquement en blanc. Sur le marché des chargeurs 3 en 1 certifiés MagSafe et Apple Watch, c'est aussi le moins cher de tous, en tout cas d'après mes recherches, tout en embarquant un système de refroidissement absent des concurrents. Bref, un excellent chargeur 3 en 1 qui est validé de mon côté. Voici mon nouveau chargeur mural pour recharger l'iPhone, l'iPad et occasionnellement le MacBook. Et vous allez me dire, mais pourquoi choisir un chargeur de 45W ? Parce que pour avoir la recharge la plus rapide à 37W sur l'iPad Pro, il faut au moins 7 puissances sur un chargeur. Et si vous voulez juste recharger l'iPhone, un chargeur de 30W suffit pour avoir la recharge rapide en filaire. Donc avec ce chargeur, j'en ai besoin que d'un seul pour recharger rapidement soit l'iPhone ou l'iPad. De plus, les deux ports USB-C permettent de recharger deux appareils en simultané en fournissant 25W sur un port et 20W sur l'autre. Et quand un seul port est utilisé, il délivre alors une puissance de 45W. Bref, un chargeur compact, puissant et multi-appareil. Le port USB-C de l'iPhone 15 Pro supporte l'USB 3, ce qui permet un transfert des données beaucoup plus rapides de l'ordre de 10Gbps, donc très pratique pour transférer des fichiers volumineux vers son ordinateur ou un disque dur externe. Sauf que le câble fourni avec l'iPhone supporte uniquement l'USB 2 pour la recharge et un transfert plus lent. Et c'est d'ailleurs très pingre de la part d'Apple. Il faut donc acheter un câble supplémentaire pour bénéficier de cette vitesse de transfert ultra rapide. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce câble de la marque Ugreen qui est parfait, d'une longueur de 1 mètre, je l'utilise pour la recharge et le transfert rapide des données sur l'iPhone 15 Pro mais aussi sur l'iPad. Et en plus, il est bien robuste car son câble tressé respire la solidité. Je sais que certains d'entre vous me demandent souvent le modèle de la coque que j'utilise et j'ai testé plus de 30 modèles de coque compatibles MagSafe. Et avec l'iPhone 13 Pro, j'avais jeté mon dévolu sur la coque MagEasy Pro de la marque Pitaka et je peux vous dire qu'elle a sauvé les fesses de mon 13 Pro après une chute avec plusieurs rebonds dans les rochers en Bretagne. Et la principale raison qui fait que je l'utilise à nouveau, cette coque, au quotidien pour mon 15 Pro, c'est parce qu'elle offre, d'après mon expérience, la meilleure combinaison entre finesse et protection. Elle épaissit à peine l'ensemble, coque plus iPhone, tout en protégeant celui-ci contre les chutes grâce à un système de coussin d'air tout autour de la protection qui va absorber les chocs. Testé en conditions réelles sur les côtes bretonnes. La coque est parfaitement coupée avec des boutons en métal, dont un pour le bouton action. La compatibilité MagSafe de la coque permet de l'attacher magnétiquement à tout un tas d'accessoires, dont certains présentaient dans cette vidéo. Et la coque, en étant fibre d'aramide, c'est du Kevlar, c'est la même matière qu'il y a dans les gilets pare-balles, ce qui confère à la coque une grande résistance au rayon. Elle est agréable au toucher et agrippe bien la main, et il y a une partie surélevée tout autour des objectifs photos qui vont éviter que ces derniers ne soient en contact direct avec une table. L'intérieur de la coque va également protéger l'iPhone grâce à un revêtement microfibre qui va éviter les marques que certaines coques peuvent provoquer sur l'iPhone. Alors, le seul bémol avec cette coque, c'est que les traces de doigts sont assez visibles. Heureusement, ça s'en va facilement avec un chiffon microfibre. Bref, une coque MagSafe qui offre, de mon point de vue, une excellente combinaison entre finesse et protection. Voici un de mes accessoires MagSafe préféré. Il s'agit du Pop Grip. Celui-ci sert de poignée et support pour l'iPhone. Il s'attache magnétiquement au dos de l'appareil, ou bien une coque compatible MagSafe. On tire sur la partie ronde qui se déploie et vient se glisser entre deux doigts pour offrir une super prise en main de l'iPhone. On peut ainsi tenir fermement l'iPhone avec juste deux doigts et le faire basculer très facilement en orientation portrait ou paysage. Il est aussi possible de l'utiliser comme support sur une table, par exemple pour regarder une série Netflix ou une vidéo YouTube. Alors la puissance des aimants est bien costaud car même en secouant vigoureusement, j'arrive pas à le détacher de l'iPhone. Donc pas de risque que l'iPhone foute le camp. Et c'est très pratique pour ceux et celles qui préfèrent utiliser leur iPhone sans coque et veulent éviter de faire tomber leur appareil. C'est aussi utile pour les utilisateurs comme moi qui ont une coque compatible MagSafe car ça marche aussi avec. Je m'en sers notamment pour prendre des photos et filmer des vidéos à une main avec l'iPhone. La partie supérieure appelée Pop Top peut être retirée et changée par un autre modèle plus coloré et fun. D'ailleurs, c'est proposé en plusieurs coloris et avec plusieurs designs. Alors à 29€ au moins, ça peut faire un cadeau de Noël ou d'anniversaire sympa, utile et abordable. Certains d'entre vous vont reconnaître cet accessoire multifonction que j'adore car je l'avais présenté il y a deux ans et il est toujours d'actualité avec les nouveaux iPhone. Il s'agit du Pop Wallet Plus qui sert de porte-carte ainsi que de poignée et support pour l'iPhone donc trois fonctions dans un seul et même objet. Tout d'abord, il s'agit d'un porte-carte avec un système d'aimant très puissant car une fois attaché à l'iPhone ou une coque compatible MagSafe, j'arrive pas à le détacher en secouant fort l'iPhone. Et il peut contenir jusqu'à trois cartes et ce que j'aime, c'est qu'il est possible de payer en sans contact ou d'utiliser sa carte de transport sans avoir à la sortir de l'accessoire. Et pour sortir une carte, c'est facile, il suffit d'appuyer sur la partie textile prévue à cet effet en bas du Pop Wallet. Comme pour le Pop Grip, la partie ronde se déploie et vient se glisser entre deux doigts pour offrir une super prise en main de l'iPhone. On peut ainsi tenir fermement l'appareil avec juste deux doigts et le faire basculer en orientation portrait ou paysage. Et bien évidemment, la partie ronde peut aussi servir de support sur une table pour regarder une vidéo sur l'iPhone. Bref, un super accessoire multifonction, pas seulement pour vous, mais aussi une bonne idée de cadeau pour vos proches qui ont un iPhone compatible MagSafe, soit tous les modèles à partir de l'iPhone 12. Voici un accessoire Anker que j'utilise occasionnellement sur l'iPhone 15 Pro, mais pour d'autres, vous allez l'utiliser très souvent. Il s'agit du plus petit lecteur de cartes SD ou micro SD que vous pouvez brancher sur un port USB-C, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou le MacBook. Je l'utilise pour visionner sur iPhone le contenu se trouvant sur des cartes SD ou micro SD en passant par l'app fichier d'Apple. On peut aussi s'en servir pour transférer des photos et vidéos de son iPhone 15 ou 15 Pro directement sur une carte SD ou micro SD en sélectionnant l'app fichier dans les options de partage. Alors bref, c'est, je trouve, un accessoire simple et pratique et surtout très petit, donc parfait pour l'utiliser sur un iPhone 15 ou 15 Pro. C'est bien d'avoir de super accessoires à utiliser avec son iPhone, mais c'est encore mieux de connaître les dernières nouveautés d'iOS 17 pour vraiment maîtriser son appareil. Et je vous montre ça dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !